Stéphane, ça va ou quoi ? Super et toi ? Très très bien, merci à toi d'avoir fait le déplacement. Merci de m'avoir invité, bonjour tout le monde. Bienvenue au temple. Il est magnifique. C'est gentil, merci beaucoup. Contrenant rapidement, du coup t'as quel âge toi ? Alors j'ai 26 ans. 26 ans et tu fais de la muscu depuis combien de temps ? Depuis que j'ai 15 ans, ça fait une bonne dizaine d'années. Ah ouais t'as commencé jeune ? Très jeune oui. T'as commencé jeune parce qu'il y avait les réseaux etc. Ou t'as commencé jeune parce qu'on t'a initié toi à la muscu ? J'ai commencé jeune parce qu'à l'époque je faisais déjà d'autres sports. Je faisais notamment de l'athlétisme et j'avais besoin de me renforcer pour être meilleur dans mon sport. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une salle de sport. Ok. À l'époque. Est-ce que tu peux donner un petit peu tes perfs toi ? Mes perfs ? Au squat, j'ai raté une répétition à plus de 250 kg sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, mais je l'ai passé un jour. Tu travailles quand même en lourd ? Même si ton domaine c'est vraiment, on va dire le volume musculaire, tu continues à travailler en lourd ? Ouais, sur certains exercices mais pas tout le temps. Au bench, je fais 190. Ok. Au deadlift, je suis vraiment pas ouf. Je n'en fais jamais le deadlift donc je pense que je dois être dans les 200. Ok, très bien. Ce qui reste très correct quand même, très correct. Et c'est quoi tes mensurations du coup ? Une bonne question, je ne les connais même pas. C'est vrai ? Alors, je me souviens parce que j'avais fait il y a très longtemps une vidéo sur ma chaîne où je prenais mes mensurations en prise de masque. Il y en a même une qu'on a faite sur une chaîne brésilienne mais je n'ai pas retenu. Je me souviens juste de mes bras parce que même moi j'ai été... Ce que j'allais te demander c'est sous tes bras en fait qu'on veut savoir. Je t'avoue j'avais été surpris. Ton tour des biceps. Je fais 52. 52 en biceps. Je ne sais pas exactement combien je suis, je dois faire à peu près dans les 40. Juste on va montrer à la caméra la différence. Attendez, je vais me tricher, je vais me coller mon biceps. C'est très bien au niveau bras je trouve. Bah écoute, on en met toujours plus. Avec une belle épaule je trouve. C'est surtout la cohérence visuelle, je trouve que c'est parfait. Ok, c'est gentil, merci beaucoup. Je pourrais faire ta catégorie aussi peut-être Olympia. Tu aurais aucune chance mais... Je ferais les photos, je ferais les stories si tu veux. Ok, nickel. À quel moment tu t'es dit je délaisse un petit peu l'athlétisme pour la muscu ? Ça s'est fait assez naturellement parce qu'à force d'aller à la salle je commençais à y prendre goût. Ok. À côté je faisais aussi du foot. Et quand j'ai vraiment décidé de faire la transition complète c'est quand je suis rentré dans une petite salle de sport qui s'appelle Eric Gym à Cachan. Ok. Pour ceux qui connaissent un peu Paris. Et cette salle là était remplie de posters de bodybuilders. Un mode old school en haut et tout. C'est ça avec des machines à l'ancienne et tout. Les Lou Ferrigno, les Arnold et tout. Exactement. Tous les meilleurs bodybuilders de l'époque et celui qui avait attiré mon attention c'était Serge Nubret. Ok oui bien sûr, très belle ligne et tout en V. En fait j'étais très jeune j'avais quoi 16 ans. Ok. Je ne comprenais pas du tout ce que je regardais. Ouais. Je ne savais même pas c'était quoi un bodybuilder mais Cupidon m'a carrément attaqué au bazooka. Direct tu es tombé amoureux ? Tiens. J'ai trouvé ça magnifique. En fait je ne comprenais pas mais il dégageait une prestance, une beauté, des insertions et une masse musculaire cohérente et agréable à regarder. Ouais. J'ai trouvé ça magnifique. Et la première chose que je me suis dit je me suis dit je vais être comme ça. Ok. Et c'est comme ça. À 15 ans. Mais ça a pris du temps avant que je devienne bodybuilder. Parce qu'aujourd'hui tu as combien de temps d'expérience en muscu ? Honnêtement je ne compte pas les premières années donc je dirais 5 ans. Ok. 5 ans de muscu et bodybuilding tu dirais combien de temps ? Je dirais 3 ans plein. En bodybuilding ouais. J'ai fait une année. Ensuite j'ai arrêté et ensuite j'ai repris il y a un an et demi. Ok. Très très bien. Et du coup on le précise on le mettra dans la description mais tu as ta chaîne YouTube. Exactement. Tes réseaux etc. Parce qu'aujourd'hui pour vivre du bodybuilding il faut avoir une communauté. Il faut avoir une communauté mais il faut aussi avoir l'âme d'un entrepreneur. Le bodybuilding en tant que sport ne rapporte pas beaucoup d'argent surtout en France. Bien sûr. J'ai voyagé un peu au Brésil notamment où j'ai rencontré des bodybuilders professionnels qui vivent comme des stars. Parce que là-bas c'est un peu un sport national. D'accord. Où tu as des marques qui vont financer beaucoup d'athlètes que ce soit un salaire même leur loyer. Sans pour autant qu'ils aient beaucoup d'abonnés. Pas forcément. Ok. Donc ils sont vraiment gérés comme des athlètes professionnels. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays notamment en France. Donc ici il faut avoir un peu l'âme d'un entrepreneur. Proposer des produits, des services pour pouvoir justement vivre de sa passion. Ok. Trop trop bien. C'est quoi ton palmarès niveau compétition en body alors ? Alors j'en ai pas beaucoup. Ouais. J'ai fait trois compétitions. Ok. Tout frais, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau pour moi en réalité. J'ai fait muscle mania. Je parle de ça. Pareil. Pareil à l'époque et tout. Mais on est d'accord c'est plus un show qu'une compétition de body. Alors moi c'était une catégorie. Il y avait des points sur la prestance en costume. Donc c'est vrai que ça peut s'apparenter plus à une compétition pour les gens qui sont moins dans le domaine muscu, 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 muscu. Peut-être plus ouverte. Plus un show t'as raison. C'est plus un show. Pour moi muscle mania c'est plus un show. Après j'ai enchaîné avec une autre compétition où là c'est vraiment du bodybuilding. C'était à Prague en 2018 et en 2019 tout de suite après j'ai fait Londres là où j'ai gagné ma carte pro et depuis j'ai plus rien fait. À quoi ça sert de gagner une carte pro aujourd'hui ? Bah en réalité c'est vraiment un palier que tu passes dans ta pratique. Ok. Donc c'est un peu comme à la boxe où t'es amateur, tu deviens pro, tu prétends à combattre les meilleurs en faisant des classements toujours plus impressionnants. Bah c'est pareil dans le bodybuilding, tu deviens pro et ensuite tu peux prétendre à faire un Mr Olympia par exemple en te qualifiant durant un pro show. Et donc c'est mon objectif aujourd'hui à la Olympia. En quelle catégorie ? Classique. Classique. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la catégorie c'est Chris Bumstead on disait. Il y a Urs, il y a Ramondino. Ok. Donc c'est un peu aujourd'hui les trois têtes d'affiches du classique physique. D'accord très très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui tu peux gagner ? Aujourd'hui non. Aujourd'hui si j'arrive à me qualifier pour Olympia ce serait déjà un espoir. Ok. Je suis encore très jeune. Ouais. Ils ont quel âge les autres ? Ils ont dans la trentaine. Mais quand je parle de jeunesse je parle pas forcément d'âge. Ok. Je parle de maturité sportive. T'as pas assez d'expérience en muscu encore et tout. Je suis pas encore assez d'expérience dans la scène professionnelle. Je vais me faire mes premiers dents comme on dit cette année. Et ensuite l'année prochaine j'aurai une approche plus stratégique et avec l'expérience que je vais gagner. D'accord ok. Très très bien. Tu suis qui sur les réseaux sociaux toi ? Alors moi réseaux sociaux je suis un peu déconnecté réellement. Ok. Donc je suis un peu tout le monde. Les gens qui m'inspirent de façon globale. Même des gens qui n'ont pas forcément des physiques de fou. Donc je vais suivre à peu près Chris Bobset parce que c'est la référence. Dans ton domaine complètement. Dans mon domaine. Je vais suivre des personnes qui n'ont rien à voir avec le foot. Mais je suis un peu tout le monde. Il y a des préparateurs physiques que je suis que ce soit en Allemagne ou au Brésil. Parce qu'ils partagent une réflexion intéressante dans mon sport. Et je commence de plus en plus à m'intéresser à ça parce que je dois savoir ce qui se passe en termes d'actualité, en termes de progression. Je suis aussi des médecins, des spécialistes de la santé psychologique. Ok. En fait je vais essayer d'aller prendre toutes les informations qui peuvent me servir pour progresser. D'accord. Pour toi la muscule, le bodybuilding c'est vraiment deux sports différents ? Ça n'a strictement rien à voir. Tu ne peux pas t'entraîner. Enfin dans l'absolu tu peux t'entraîner comme moi. Oui. Mais on n'aura pas la même réaction à l'entraînement, la même alimentation. Une alimentation qui est cohérente pour moi ne sera pas cohérente pour toi. Ok. Par exemple moi en ce moment je ne mange pas de glucides. En tout cas j'en mange très peu. Surtout parce que mon poids est trop élevé par rapport à ma catégorie. Ok. Et mon but c'est de le baisser. T'as combien en kilos à peu près là ? Là je pèse 107 kilos. Ok, 107 kilos. J'ai pris un centimètre, un mètre 78. C'est vrai ! Tu continues à grandir. En fait à force de m'étirer j'ai détendu ma colonne vertébale et j'ai pris un centimètre. C'est marrant. C'est ouf. Je dois atteindre un certain poids pour ma catégorie, pour l'instant je suis trop lourd. Donc je limite les glucidaires. Toi après l'entraînement tu vas manger... Une banane, des protéines... Ouais, des pâtes à midi. Moi je mange du poulet et des légumes. D'accord. Et tu manges des lipides un petit peu ou pas ? Très peu, 25 grammes d'amande c'est rien tu vois. T'es que... Et ça va niveau... Parce que pour avoir fait une sèche aussi à l'époque je sais ce que c'est ? Je suis très fatigué. T'es très fatigué ? Je suis très fatigué. Et c'est là aussi que j'essaye de montrer à travers ce que je fais au quotidien que rendez-vous compte que c'est pas si simple que ça. Parce que les gens pensent que tu te dopes, allez c'est facile. Ouais bien sûr. Tu peux gérer ta diète facilement, t'es jamais fatigué. Non, je travaille. J'essaye de produire du contenu sur les réseaux. Quand je parle de travail c'est que je me lève tous les matins, je prends les transports, je vais travailler en fait. Tu sais quoi comme travail ? Je suis consultant en transformation numérique. Ok, t'as encore un vrai métier ? Ah oui, j'ai un vrai métier. Je me lève tous les matins. T'as pas un faux métier d'influenceur comme moi ? Non, c'est pas un faux métier pour te dire, c'est très compliqué de dire les deux. Je sais, je sais, je sais. Je me lève, je vais, tout ça, je travaille. En plus de tout ça je dois suivre ma diète, je dois rester concentré, je dois rester lucide. C'est extrêmement dur. Je dois faire à manger, je dois faire à tout. Ça tire un peu niveau mental là ou pas ? Bah tu sais avec le temps t'apprends à te connaître et tu... C'est sûr que ça... Tiens, je suis resté un humain, il y a des fois où je vais être un peu irrité, c'est normal. Ouais. Je me mets au défi de prendre n'importe qui, le mettre, le pas faire manger de glucides pendant quatre semaines comme moi. On verra s'il reste lucide tout le temps. C'est normal. En fait, c'est humain. Il faut juste que les gens arrivent à se mettre à ta portée et essayer de comprendre. C'est juste que beaucoup n'essayent même pas de comprendre et tout le temps s'en donner préjugé. Je vais prendre un exemple tout simple. Si tu passes dans cette rue, tu te fais agresser dix fois, tu vas arriver à force de la récurrence que la rue elle est dangereuse. Bien sûr. Moi, je vais passer là, je ne vais jamais me faire agresser. Peut-être que dans la plupart des gens qu'ils ont rencontrés, les gens qui font du body, il y a peut-être des comportements qui sont revenus. Et ça, ils ont attribué ça à tout le monde. Oui, les bodybuilders sont nerveux, ils ont envie de... Droïdrage et tout, les trucs comme ça, bien sûr. Ça n'existe que dans l'inconscient collectif des gens. Je veux dire, tu peux me dire un truc qui va m'énerver. Heureusement que je m'énerve. Dans ta nature, ce n'est pas... Je veux dire, je suis humain, j'ai des émotions. Tu vas me dire un truc, je vais peut-être vivre un truc qui va me rendre triste. Je vais être triste, je suis humain, je ne suis pas une machine. Et c'est sûr que vers la fin d'une préparation, quand tu ne vois pas d'eau, quand tu ne manges plus, quand tu vas t'entraîner en étant desséché à mort, tu es un peu plus à fleur de peau. Parce que tes hormones vont être un peu déréglées. Même juste à l'alimentation, tes hormones vont être déréglées. Des fois, j'ai l'impression d'avoir mes règles. Excusez-moi pour le terme, mais j'ai des variations émotionnelles. Parce que mon alimentation, à cause de mon alimentation, parce que si tu n'es pas solide psychologiquement et si tu n'as pas une approche professionnelle, rien qu'avec une alimentation de bodybuilder, tu peux développer des TCA. Ouais, ça ne m'étonne pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est un vrai travail, c'est un vrai investissement personnel et de passionné. Ce qui ne guide pas au quotidien, c'est la passion. Parce qu'il faut être fou pour s'infliger tout ça, si tu n'es pas passionné. C'est un sport extrêmement difficile. Dans une entrevue, j'aurais bien aimé être bodybuilder, tu vois, dans une entrevue, mais pas celle-ci. C'est une vie de sacrifice. Ah ouais, tu sais, des fois, je me couche dans mon lit, je me dis mais... Pourquoi tu fais ça ? Je ne sais même pas, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas expliquer la passion. C'est en toi. C'est en toi, c'est comme ça. Et je trouve que quelque part, ça me permet de me sentir un peu vivant. C'est ton image ? Est-ce que tu reflètes aussi aux yeux des gens ? Non, pas forcément aux yeux des gens, parce que les autres, en fait, pas que je m'en fous de leur avis, mais disons que c'est moi avant tout. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va suivre ma diète, ce n'est pas quelqu'un qui va faire tout ce que je fais au quotidien à ma place. Je me sens vivant parce que je me dis qu'au final, la vie d'un humain à l'échelle du cosmos, ça ne représente qu'un battement de cils. Si tu n'as rien qui te fait te sentir vivant au quotidien, un truc qui te passionne, juste toi, c'est un peu triste. C'est ma perception. C'est vrai, non, je suis d'accord. Tu as ta salle, toi, ou pas ? Alors non, j'ai pour projet d'avoir un petit studio, mais tu sais, c'est pareil, c'est très cher. Mais pour le moment, non. Ok, peut-être à l'avenir ? Oui, dans l'avenir, c'est possible et c'est même ce que j'envisage. Trop bien. Tu t'entraînes où actuellement ? Tu es plutôt dans le fitness park ? Vas-y, fille et tout. Je m'entraîne un peu partout. À le fitness park, il y a une superbe salle sur Paris qui s'appelle Bodyland. Ok. Une autre salle, ici les Moïno, à One Fitness. Très bien équipé. Je fais un peu les allers-retours dans toutes ces salles-là. Ça existe toujours les gigajim ? Alors oui, il y en a quelques-uns, mais c'est plus autant populaire qu'avant. D'accord, ok. Il y a une mode, je me souviens, c'est gigajim. C'était la grosse franchise où il y avait tout. Oui, c'était dans le 13e, je crois. Ouais, gigajim 13. Je me souviens, on avait fait une vidéo à l'époque avec Body Time. Franchement, c'était il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans à l'ancienne. Et du coup, tu commences la muscu à 15 ans. Oui. Tu tombes amoureux direct. Absolument. Niveau nutrition, comment ça se passe ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais vraiment attention à ce que tu manges ? Est-ce que dès le début, tu as fait attention à ce que tu mangeais ? C'est venu progressivement ? Parle-nous bouffe un petit peu. Alors l'alimentation, je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger. Ok. Premièrement, quand j'étais plus jeune, je ne suivais pas du tout d'alimentation particulière. Ok. Je mangeais ce que ma mère me faisait à la maison. Comme beaucoup, pour se reconnaître. C'était 2-3 repas par jour max. Ok. Malgré ça, j'arrivais quand même à progresser. Et c'est ce qui est fascinant en musculation, c'est que quand tu commences, peu importe normalement ce que tu fais, pour tout le monde bien sûr, tu progresses un petit peu. Bien sûr, les premières années, c'est les plus belles. C'est les plus belles. Il y a une progression constante, c'est magnifique. Ensuite, il a fallu que je sois un peu plus proactif sur l'alimentation pour pouvoir progresser concrètement. Ok. J'ai commencé à manger 5 fois par jour du jour au lendemain. Vers quel âge à peu près ? Vers 18 ans à peu près. D'accord. 18 ans, on est encore au lycée ? J'étais encore au lycée personnellement. Ok. C'était horrible. Donc, tu mangeais au lycée, les galettes de riz, les sandwiches. C'est marrant parce que je me baladais avec Métu Paroi dans les couloirs et tout. C'était horrible. Tu passes de 2-3 repas entre 2 repas, tu as un grec, à 5 repas par jour avec des légumes, du poulet. C'est horrible. Ça fait bizarre. Et je sais que par amour de la muscu, moi je me suis mis par exemple à aimer le riz, alors que je n'aimais pas du tout le riz. C'est un sport. En fait, ça te rend un peu un psycho, mais tu te forces entre guillemets à aimer des choses que tu n'aimes pas forcément. Oui, parce que tu dis que c'est pour le bien de ta pratique. C'est ça. Tu apprends à aimer des choses que tu n'aimes pas de base. Typiquement, le squat, ce n'est pas un mouvement que j'apprécie. Mais je sais que ça fonctionne bien sur moi, donc je me force à en faire. Oui, c'est ça. C'est comme tout dans la vie. On n'aime pas tout, mais il faut le faire. Exactement. Ok, nickel. Et du coup, tout ce qui est shakers de protéines au lycée, ça se passait comment ? Moi, je n'en prenais pas parce que non seulement je n'avais pas d'argent. En plus, ma mère ne comprenait pas du tout ce que c'était. Et je me souviens, mon premier shaker, ma première whey protéines, je l'ai acheté chez Decathlon à l'époque. Et tu sais, je rentrais chez moi avec ça comme si j'avais volé. Bien sûr. Je suis rentré caché, etc. Là, j'ai commencé à consommer des protéines après le lycée, donc quand j'ai débuté mon année secondaire. D'accord. Ok, très, très bien. Est ce que tu avais des proches, toi, qui faisaient de la musculation, du bodybuilding ou tu as vraiment tout découvert par toi-même ? J'ai tout découvert par moi-même. Ensuite, j'ai rencontré Essane, etc. Parce que chez moi, il y a des sportifs, mais personne ne faisait de la musculation. Je suis le seul qui a commencé la musculation dans mon entourage proche. Par la suite, tu rencontres des gens à la salle, celui qui te donne des conseils, d'autres potes, Jim Bro, comme on dit. Et surtout, j'ai rencontré Essane qui est devenu mon coach par la suite. D'accord. Essane, tu es toujours ton coach aujourd'hui ? Ok, trop bien. On travaille ensemble depuis que j'ai 17 ans. D'accord. Je pense que c'est important aussi en tant qu'athlète d'avoir le même préparateur tout au long. Il voit ton évolution, il te connaît, ton caractère, il sait ce qui marche sur toi. Ah oui, au-delà même de l'aspect entraînement. Parce qu'au bout d'un moment, toi-même, tu te connais. Mais c'est surtout l'aspect psychologique qui te connaît. C'est très important sur les derniers jours. Tu es fragile, tu ne manges pas, tu ne bois pas d'eau, tu es fatigué. Il connaît comment tu réagis, comment tu fonctionnes. Et dans ces moments-là, il sait trouver les bons mots. Alors que quelqu'un qui te découvre, c'est un peu plus difficile. C'est justement là où tu peux faire des erreurs quand il y a un nouveau préparateur et tout. Exactement. Ok. On ne va pas forcément en parler sur cette vidéo-là, tout ce qui est produits dopants, parce que tu as déjà parlé plein de fois sur ta chaîne YouTube. Oui. C'était quoi, toi, le déclic de te dire que ton sport te le demande d'en consommer, d'en prendre un ? Ah, la musculation, le bodybuilding, le sport de haut niveau tout court, c'est un peu un tabou. Ok. Soyons clairs, c'est un tabou. Mais je voulais, dans ma démarche, arrêter le mépris. Parce que je trouvais que les gens étaient beaucoup plus durs, beaucoup plus méchants quand on parle de bodybuilding que quand on parle d'un mec qui fait, par exemple, de la natation. Pourtant, les deux ne sont pas naturels. Ouais. Qu'on soit très clair. Dans le haut niveau, non. Soyons très clairs. Tous les sports de haut niveau, c'est comme ça. La performance le veut, le spectacle le veut, le business le veut. Mais je trouvais que je recevais parfois beaucoup de mépris et je trouvais que c'était une forme de manque d'éducation de la part du grand public dans ce milieu. Ok. Parce qu'il y a toujours ce truc de dire chargé comme une mule, chargé comme une mule. Les gens sont très loin de la réalité. Parce que c'est pas chargé comme une mule, l'impression que tu passes ta vie à apprendre des trucs. C'est pas du tout ça. En tout cas, dans mon cas, c'est pas du tout. Et j'avais besoin, justement, quelque part, avec un risque, parce que c'est un risque de parler de ça, d'éduquer mon public. Parce que ma démarche, elle est toujours... D'être honnête aussi, d'être honnête ? Au-delà d'être honnête, mais une démarche pédagogique. Ok. Parce que je n'ai jamais pris mes abonnés pour des imbéciles. Je n'ai jamais osé insulter l'intelligence des autres en me prétendant être ce que je ne suis pas. Aujourd'hui, si je viens te dire que je suis naturel, ça veut dire que je ne te respecte pas. C'est-à-dire que j'insulte ton intelligence, alors que c'est pas du tout le cas. Et ma démarche, c'était de dire, vous avez en face de vous un professionnel. Vous avez quelqu'un qui évolue dans un sport, certes, qui est particulier, mais c'est un travail professionnel. Je voulais apporter une plus-value dans l'éducation non primaire. Parce qu'aujourd'hui, on va te parler d'un mec chargé. Le but, ça va être de le rabaisser, de l'insulter. Et on ne comprend pas ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai. Mon but, c'était d'abord de faire comprendre. Même si je savais que ça répondait à une soif de voyeurisme de la part des gens, j'ai tout de même essayé. C'est un donnant-donnant, tu vois. C'est la partie du jeu. Voilà, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a vraiment, dans ces dernières années, une éducation de la part des pro bodybuilders là-dessus. Et comme si on levait le voile un petit peu sur l'utilisation des produits dopants. Et du coup, même le public trouvait ça super qu'on puisse en parler librement. Il y a une sorte d'éducation, je trouve. J'ai l'impression sur les réseaux qu'on parle plus librement aujourd'hui de l'usage ou non des produits dopants. Alors oui, ça se libère plus qu'avant, c'est sûr. Parce qu'il y a une forme d'éducation qui se fait aussi, mais aussi un peu de prévention. Parce qu'on ne doit pas faire n'importe quoi, c'est sûr. Et c'est aussi un sport qui s'est beaucoup démocratisé en Europe. Dans d'autres pays, c'est déjà... Depuis longtemps, ouais. Depuis très longtemps, les gens en parlent parce que c'est professionnel. Les mecs, c'est des athlètes pro. Ils sont encadrés et ils parlent ça dans une forme d'éducation et d'approche méthodologique. Ici, ce n'est pas encore le cas. Et les gens, comme toujours, on va regarder ce que font les autres. Et on essaie aussi d'apporter une réflexion intéressante. Et je me suis dit aussi, prenons exemple sur ces gens-là, éduquant notre public, pour que les gens puissent déconstruire leurs préjugés et appréhender ce qu'ils ne comprennent pas. C'était ça mon objectif. Et c'est important aussi de faire la différence entre l'information, la prévention et donner une liste de courses aux gens. Je ne vais pas m'amuser à dire ce que je prends à la caméra et inciter les gens à faire n'importe quoi. Ça, ce n'est pas du tout de l'éducation pour moi. Pour moi, l'éducation, c'est dire certes, vous devez comprendre que ça, c'est un physique qui évolue dans un paradigme différent du vôtre. D'un côté, il y a le fitness. De l'autre côté, il y a le bodybuilding. Nous, qui sommes passionnés, on suit les meilleurs compétiteurs au monde, Chris Momstead et d'autres. On sait que ce n'est pas atteindre naturellement. Les gens arrivent plus ou moins à se mettre hors de la portée des autres. Mais pour d'autres athlètes, un peu comme moi, il y a un traitement différent. Je me suis dit, moi comme les autres, surtout en France, comprenez qu'on reste des professionnels même si on n'est pas à ce niveau-là. D'accord. Justement, on tend vers ce niveau-là. Et c'est dans cette démarche que j'en ai un peu parlé. D'accord. C'est quoi qui te motive au quotidien de la salle ? Au quotidien… Tu sais des fois, toi aussi, tu as des jours où tu n'as pas envie de t'entraîner. En ce moment, je n'ai pas envie de m'entraîner. Je suis passionné, j'aime la musculation, mais quand tu es fatigué, quand tu n'as pas mangé de la journée, c'est dur. Et ce qui me pousse à aller à l'entraînement, c'est un objectif. J'ai vraiment envie d'atteindre mes objectifs, j'ai vraiment envie de me dire à la fin, même si je n'ai pas gagné, je suis fier de moi parce que j'ai fait exactement ce qu'il fallait. Pas de regrets. Et c'est ça la vie d'un sportif en fait, c'est que, je le dis souvent, la passion, c'est une maîtresse exigeante. Elle te demandera tout et pour réussir, il faudra tout lui donner. Que ce soit dans ton travail qui te passionne, dans la muscu, quand tu es réellement passionné par quelque chose, c'est trop exigeant. Il faut tout donner. Sinon, tu ne peux rien accomplir. Parce que les autres compétiteurs, eux, vont tout donner. Moi, des fois, je me dis, il y a un mec quelque part qui s'entraîne deux fois plus que moi et si je me relâche, ce mec-là, il va prendre ce que je veux. Bien sûr. Du coup, dans ma tête, il faut que je fasse deux fois plus que ce mec que je ne connais pas. C'est quoi ta prochaine échéance de compétition ? C'est quand ? Le 9 juillet au Portugal où je vais essayer de me qualifier pour Olympia. D'accord, ok. Donc, 9 juillet et si tu gagnes cette compétite-là, si tu arrives premier, tu vas pouvoir aller à Olympia à Las Vegas. C'est ça. T'es pas loin, t'es pas loin là. Un peu de pression quand même. Tu stresses encore ? Non, en fait, je ne stresse jamais quand je fais une compétition. En ce moment, un peu, parce que du coup, les gens ont commencé un peu à parler. Ils attendent un peu de moi que je fasse quelque chose. Il faut dire qu'à la base, les compétitions, tout ça, pour moi, c'est un amusement. En fait, c'est vraiment une passion. C'est comme un jeu vidéo pour moi, mais où je donne vraiment de ma personne. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai jamais stressé parce qu'au final, peu importe le résultat, tant que j'ai donné ce que je pensais pouvoir donner, je suis tout le temps fier de moi. C'est pour ça que je vais avec le sourire. Je ne me flagelle pas à être tout le temps muscu. Je fais exactement ce qu'il faut et je prends du plaisir. C'est plus important pour moi. Trop bien. Combien de temps durent tes entraînements, toi ? Une heure quinze, une heure trente grand max. Ok. Niveau cardio, tu fais à quel rythme ? Tous les jours. Je m'entraîne deux fois par jour. Le matin cardio, le soir muscu. Combien de temps cardio ? Une heure. Quel type de cardio tu fais ? Je fais de vélo elliptique et je fais parfois de la marche rapide sur un tapis incliné. Et parfois même, je vais un peu courir entre guillemets avec mon chien parce que je ne cours pas vraiment. Je trottine. Ok. Ok. Très, très bien. Comment tu découpes ton entraînement dans la semaine ? Alors, c'est très particulier parce que je vais avoir des semaines où j'ai deux entraînements par jour et une semaine où j'ai un seul entraînement. Donc, ça dépend vraiment de la semaine. En fait, dire ce que je fais, par exemple lundi, genre mardi, pec, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la composition de ma séance que je fais. Combien de séries, temps de récup ? Le choix des exercices parce que mon programme est construit selon ma morpho-anatomie et mes conflits anatomie. C'est ça qui est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Typiquement, je prends un exemple tout con, je ne travaille pas les bras. On va assister là-dessus. Tu ne travailles pas tes bras ? Pas directement, sur les mouvements. Oui, le dos. Voilà, je vais tirer un peu sur les bras. Et développer le coucher. Les triceps. Parce que si je travaillais en isolation, mes bras, ils seraient immenses. C'est ce que je veux, moi, qu'ils soient immenses. C'est incroyable. Ce n'est pas très joli. Esthétiquement ? Non, esthétiquement, ce ne serait pas très joli. Donc, j'essaie de trouver des mouvements qui vont désengager au maximum mes bras. C'est l'inverse de ma vie. Tu fais l'inverse de ma vie. Je te jure, si je donne ce point fort, tu vas avoir des problèmes. Tous ces conflits morpho-anatomiques, je vais essayer de trouver des exercices pour avoir le meilleur rendu possible physique. Bien sûr. Parce que c'est l'esthétisme qu'on recherche avant la masse. Bien sûr. Le but, ce n'est pas forcément d'être le plus gros de partout, de n'importe quel muscle. Non. C'est qu'il y ait une harmonie globale. Absolument. Comme Serge Nubret, c'est dont tu parlais au début. Absolument, c'est ça. La boucle est bouclée. J'espère être un jour me rapprocher de son niveau. Peut-être. On te le souhaite en tout cas. Est-ce que tu as quelqu'un qui partage ta vie actuellement ? Non. C'est quoi ton rapport aux femmes ? Il faut dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas été en couple. C'est un choix ? C'est un choix, mais pas le mien. Ok. Il faut être souvent deux du coup. C'est ça. Mais en fait, disons que je suis quelqu'un de très déséquilibré. Je ne parle pas de mentalement. Ok. Quand tu es ambitieux, à ma petite échelle, je le suis et je fais beaucoup de choses au quotidien. Tu n'es pas très équilibré. C'est-à-dire que tu as très peu de temps accordé aux autres. Tu es égoïste dans ton sport. C'est ça. Au-delà du sport, c'est que j'ai un travail, j'ai YouTube, je dois m'entraîner, je dois m'occuper de mes animaux, je monte des projets perso, etc. Je vais faire une petite confidence. Des fois, le peu de temps que j'ai quand je m'allonge dans mon lit, en fait, je suis frappé par une solitude extrême. Je me sens super seul. Et récemment, j'ai pris beaucoup d'abonnés sur Insta. Je me dis en fait, il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais pourquoi je me sens si seul ? Ça ne veut rien dire. Les abonnés, les followers, ça ne veut rien dire. J'ai beau répondre tout le temps aux gens sur Internet, parler avec les gens, en fait, finalement, à la fin de la journée, je suis tout seul. Mais c'est parce que... Tu aimerais trouver quelqu'un aujourd'hui dans ton quotidien ? Quand tu trouves quelqu'un, il faut que tu aies du temps à lui accorder. Il faut que tu puisses t'adapter à cette personne. Je vais te répondre là-dessus. Je me remets six ans en arrière quand je rencontre Juju. Du coup, je devais avoir 25-26 ans. Texto, quand on s'est rencontrés la première fois, je lui dis, je suis marié à YouTube. Je lui dis, je suis désolé, je n'ai pas de temps à accorder à quelqu'un dans ma vie. Et en fait, ce temps s'est dégagé naturellement tout seul, en fait. Parce que ce bonheur-là qui est à ta porte au quotidien, oui, tu vas peut-être faire un quart d'heure de moins muscu, tu vas peut-être faire les choses un peu différemment, mais rien qu'aujourd'hui, tu vois, je prends plaisir à faire le linge parce que je sais qu'elle va être contente. Alors que c'est un truc, tu vois, jamais de la vie, ça m'aurait intéressé ou quoi. Mais quand tu as la personne qui te partage ta vie, tu vas automatiquement dégager du temps et tu vas te rendre compte que ce temps-là, tu l'avais en fait et que ça empiète pas, que peut-être qu'au lieu de faire des vidéos tout seul, tu vas les faire à deux. Du coup, ça prendra moins de temps, sera plus fun. C'est tout un écosystème qui se met en place, mais c'est possible. Pour l'avoir vécu et pour avoir été marié à YouTube aussi pendant très longtemps, c'est possible. Mais voilà, encore une fois, il faut trouver quelqu'un. Parce que pareil, moi, c'était YouTube. Toi, c'est la muscu et YouTube et tout ça. Et le body, il faut trouver quelqu'un qui comprenne déjà avant tout, qu'il soit ouvert d'esprit. Si elle est fermée et que cette personne-là t'impose sa vision des choses, sa vision du couple, en fait, ça va être un mur direct. Et inversement, je ne dois pas lui imposer. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment se mélanger naturellement. Chacun fait des efforts dans les deux sens. Elle appréciera les efforts que tu vas faire. Et toi, tu apprécieras les efforts de sa part, de sa compréhension, etc. C'est une sorte de mariage un petit peu. Mais c'est possible. J'y crois. En fait, le plus dur, c'est pas de trouver quelqu'un. C'est pas difficile. Le plus dur, c'est justement, comme tu dis, de trouver la bonne personne. On te le souhaite. On te souhaite plein de bonheur, que ce soit en amour, en business, en muscu, en compète. Plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et si tu fais Mister Olympia à Las Vegas, on te souhaite que tu gagnes. Bah, merci beaucoup. Et je voulais rappeler une dernière chose. Je voulais quand même mettre un point qui me semble important. Je vois beaucoup de gens se comparer, par exemple, à des gens comme moi, comparer à des athlètes pros. C'est la pire chose à faire quand on fait de la musculation. Parce que je serais, entre guillemets, dans ce domaine-là, toujours meilleur que quelqu'un de lambda. C'est pas parce que je suis béni par les dieux. C'est parce qu'on fait vraiment deux choses différentes. Du fait, déjà, que je suis pas naturel, je vais progresser plus rapidement, je vais être plus fort, plus tout ce que tu veux. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que la plupart des gens minimisent beaucoup leurs efforts. En fait, en réalité, au quotidien, on fait la même chose. La plupart des gens mangent six fois, s'entraînent, vont à la salle. En fait, on fait exactement la même chose. Je ne suis pas plus méritant qu'un autre. C'est juste que j'évolue dans un paradigme différent. Le bodybuilding. Et je me tue au quotidien à rappeler aux gens. Arrêtez de vous comparer à des gens comme moi. C'est pas possible. Arrêtez d'essayer de comprendre. Oui, mais critiquer, remettre en question. Ce qui sera logique pour moi, ne sera pas logique pour quelqu'un qui est juste fait de la muscu de façon naturelle. Mais je pense qu'il y a toujours ce côté admiratif, en fait. Tu vois, même moi, forcément, j'avais confié que j'avais failli passer le cap de produits dopants. Et aujourd'hui, ne l'ayant pas fait, forcément, je suis admiratif des gens qui font ce métier-là aujourd'hui. Et même du physique qu'il en découle. On rêve tous, en tant que pratiquant de muscu, d'avoir les plus gros bras possibles, d'avoir les plus gros pecs possibles, d'être le plus sec possible. Et c'est vrai que les réseaux, là-dessus, ça nous rend des images dans la tête. À l'époque, quand il n'y avait pas les réseaux, on se comparait aux mecs de notre salle de muscu, tu vois. Qui était peut-être pas le plus gros à l'époque. Mais on se comparait aux gens de notre village, on va dire, quand il n'y avait pas Internet. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se compare au monde entier. Et en fait, on peut se sentir, même un champion de France en force athlétique, il peut se sentir comme une merde quand il va se comparer à un autre mec, genre au Brésil, qui va soulever un truc. T'as toujours plus gros, t'as toujours plus fort. Toujours plus fort. Et pour être heureux, je pense, comme tu disais, il faut arrêter de se comparer et se dire, voilà, on est content de ce qu'on a. Mais on ne peut pas arrêter de se comparer, mais au moins à ce qui est possible. Ouais. Au moins ce qui est possible quand tu vas te comparer à un mec qui n'est pas naturel, qui fait des compétitions de body à haut niveau. C'est pas la bonne comparaison. Comme tu l'as dit aussi dans une de tes vidéos, t'as le facteur génétique. Aussi. Voilà, les insertions, la beauté, le corps qui réagit plus ou moins, etc. Ah oui. T'as des mecs, ils peuvent prendre autant le produit plus que toi, s'ils ne réagissent pas bien, s'ils ne sont pas prédisposés génétiquement à bien réagir, il se passera rien. Bien sûr. En tout cas, pas grand chose. Un dernier point de la vie dans une vidéo que je trouvais ça super intéressant, c'était que tu n'aimais pas ton physique de bodybuilder. Et c'est ouf parce qu'en fait, en écoutant ta vidéo, je me suis retrouvé là dedans. C'est à dire que même si moi, je ne suis pas un compétiteur, on va dire en toute humilité que je suis plus musclé que la moyenne. Et c'est vrai que quand il y a une soirée piscine ou une après-midi piscine ou la plage, je ne vais pas forcément être celui qui va, même si après les réseaux, c'est différent. On est torse nu, etc. Mais c'est différent dans la vraie vie. Je ne vais pas forcément être celui qui va se mettre torse nu comme ça à poser parce que je ne me sentirais pas à l'aise. Et comme tu l'as très bien dit, ça fait animal deux fois. T'as tout résumé. Et là-dessus, je te rejoins complètement en disant que c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on fait de la muscu qu'on a forcément envie de montrer. Alors, chaque caractère est différent, mais montrer forcément tous ses gains. Il y a une humilité qu'il y a derrière. Alors, c'est vrai, je n'aime pas mon physique de bodybuilder. Un peu plus maintenant parce qu'il est moins hypertrophié parce que je suis en train de sécher. Mais c'est sûr que l'environnement me fait ne pas l'aimer, en fait. C'est à dire que quand je suis dans ce que j'appelle un milieu autorisé, par exemple ici, on comprend le bodybuilding. On se sent bien. On se sent compris. Il y a des poids autour. Je me sens à l'aise de parler de ce que j'aime et de montrer mes gains. Par contre, quand je suis dans un autre environnement. Un centre commercial, un truc comme ça. Même à la piscine. En fait, en ce moment, je vais à la piscine un peu deux fois par semaine. Ok. Je suis extrêmement mal à l'aise quand je dois sortir des vestiaires. Ouais, ouais. Et en fait, le seul truc que je pense... Tu regardes par terre et tout, ouais. Je me dis, va dans l'eau, va dans l'eau. En fait, on a l'impression que je gonfle le torse en public et que je montre que je suis le plus musclé. Et que tu fais ça pour les autres, du coup. Typiquement, en été, je peux crèver de chaud, mais je ne vais pas mettre un débardeur. Et c'est marrant parce qu'un mec normal, entre guillemets, il est en débardeur. Il a envie de te dire, à ta place, je me baladerai tout nu tout le temps. Non, parce que déjà, tu as les regards qui tu comprends. En fait, moi, j'observe beaucoup. Donc, le non-verbal, il dit beaucoup de choses. Le regard, les gestes. Juste le regard, tu sens le mépris et l'incompréhension et l'interrogation des gens. Tu sens l'injonction des gens à te dire qu'est-ce que tu fais comme ça, en fait. Ouais. Et du coup, vu que je... Déjà, même si je suis devenu un glouton hermétique à ça, en fait, ça me met très mal à la maison. Oui, c'est juste relou, tu vois. C'est relou. Même à la plage, j'étais allé en vacances, je n'ose pas me mettre torse nu. Je n'ose pas. Je préfère aller en plage avec un gros t-shirt de football américain et je reste au soleil. Ouais, ouais. Je n'ose pas parce que... Tu n'as pas envie d'avoir l'image du mec qui se la pète à être ce que les gens peuvent penser. C'est malheureux, mais oui. Parce que je ne fais pas ça pour dire que je suis plus musclé. C'est ma pratique, c'est ma passion. Comme je l'ai dit, j'accorde moins d'importance à mon physique qu'à mes connaissances que j'accumule. Parce qu'au final, un physique, peu importe qui tu es, c'est éphémère. Tu vas le perdre. Mais l'expérience de la pratique restera pour toujours. Et le physique, vraiment, j'y accorde très peu d'importance. C'est le résultat, en fait, c'est le résultat. Voilà, c'est paradoxal parce que je cherche à être le plus beau, le plus musclé pour aller sur Olympia, la scène d'Olympia, mais je te dis paradoxalement, j'accorde peu d'importance à mon physique. Parce qu'au final, oui, je sais que demain, je n'aurai plus le même physique. Mais c'est sûr que dans certains lieux, ça me met mal à l'aise. Quand les gens n'essaient pas de comprendre, ça me met très mal à l'aise. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des points faibles ? Ah oui, bien sûr, comme tout le monde. J'ai un point faible. Épaules, même mes bras, c'est un point faible parce qu'au final, c'est trop gros. Donc, ça masque la cohérence visuelle entre mes épaules et les bêtes. En fait, on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. C'est sûr que tu vas toujours chercher le petit détail. Si même toi, tu n'es pas satisfait. Non, j'ai beaucoup de points faibles. En fait, tu restes humain comme tout le monde. Ah bah oui, c'est ce que je répète aux gens tout le temps. C'est que même les gens qui ont une super progression au-delà même qu'ils ne font pas de muscu, des fois, ils m'envoient un message et disent « Ouais, qu'est-ce que tu en penses de mon physique ? Je ne me trouve pas beau. » Ce que je m'amuse à faire souvent, c'est que je vais fouiller dans leur Insta. Je trouve les toutes premières photos. Je fais une capture d'écran et je m'amuse à faire un montage. J'ai dit « Regarde ce que tu as fait. » Regarde d'où tu viens. Déjà, apprécie ça parce que si je te mets en dehors du monde de la musculation, de notre petit domaine, tu es mieux que 99% des gens. Va dans une gare, pose-toi et regarde les physiques autour de toi. Je ne dis pas ça pour dénigrer les gens. Je veux juste lui montrer que si tu sors un peu de notre domaine, deux secondes, tu vas te rendre compte… Relativiste, tu vas souffler. Voilà, tu vas te rendre compte que tu as un superbe physique. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est tous enfermés dans le même milieu, on se regarde tous entre nous et on oublie qu'en fait, on est déjà super bien content de façon générale. Et là-dessus, les algorithmes n'aident pas du tout parce que dans tes réels Instagram comme moi, tu n'as que de la muscu. TikTok, tu n'as que de la muscu et tu passes ton temps. En fait, tu as l'impression même moi que la terre entière fait de la muscu. Oui, mais pourtant non, ce n'est pas ça. Alors que non. Je suis d'accord avec toi. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces belles paroles. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à suivre Stéphane, tous les liens seront dans la description. Merci encore pour tout et on va tourner une vidéo pour ta chaîne YouTube. On ne sait pas encore quelle séance on va faire, ce qu'on va faire, mais il y aura une vidéo sur ta chaîne en tout cas. Absolument. Merci à tous et à bientôt. Avec plaisir. Ciao mec. Salut.